salut tout le monde aujourd'hui la vidéo de toutes mes affaires d'équitation ou presque qui m'était beaucoup demandé donc j'ai dit ou presque parce que il y a des choses qui sont chez mon copain que je ne peux pas vous montrer actuellement parce que j'ai un peu la flamme d'aller les chercher aussi mais bon c'est pas grave je vais vous dire ce que c'est à la fin de la vidéo donc on commence les vidéos avec mes tapis et mon amortisseur donc mon amortisseur vous voyez il est noir tout simple c'est un hkm il est en mouton véritable avec une gouttière il est assez vieux mais il est très très bien par contre il coûte un peu cher ensuite mon tapis rouge donc c'est mon copain qui m'a l'a offert celui-là l'intérieur est en polaire c'est de la marque hkm également et donc vous voyez il est rouge avec une corde dorée et puis brodé star malta à gauche mais il n'y a rien de brodé de l'autre côté et c'est le tapis que j'utilise en fait pour mon ensemble de crosse puisque mes couleurs de crosse sont rouge et bleu foncé tout simplement ensuite un tapis que je pense vous connaissez que beaucoup ont ou ont eu donc c'est un fouganza noir tout simple intérieur tout simple noir et gris c'est le riding je crois mon tapis celui que j'utilise le plus souvent celui qui m'a aussi coûté le plus cher donc c'est un tapis hv polo lancaster bleu marine donc vous voyez il y a une corde écossaise bleue très fine des broderies des surpicures assez originales pour la mettre là sur l'autre côté est exactement pareil et ce tapis est vraiment très bien l'intérieur est en petit nid d'abeille blanc très fin et donc voilà c'est un hv polo society et il est très bien et donc celui-ci pardon c'est mon tapis blanc c'était mon tapis blanc de concours c'est un équitem polyphile donc le basique mais que je n'utilise plus parce qu'il est tout pourri il se lave très mal et en plus il rétrécit au lavage qui fait que maintenant c'est un taille poney alors que c'était un taille cheval avant il ne passe plus sous ma selle donc je ne m'en sers plus ensuite voici mon tapis enfin un tapis que je n'utilise pas en fait en tant que tel donc dessus dessus pardon est fixé mon surfait et mon enraignement psoa donc le tapis est un équitem robe que j'ai gagné un concours un jeu concours facebook équitem mon surfait vient de chez décathlon c'est un fouganza et mon enraignement psoa je l'ai acheté sur cheval shop c'est le premier prix et il est vraiment très très bien vous voyez avec des poulies enfin tout est très bien il se règle très bien et donc voici le tapis qui reste fixé dessus comme ça je n'ai plus que ça à mettre sur ma jument il est en rose fuchsia c'est un équitem ma selle que vous avez déjà vu pour la plupart dans la vidéo de colline sur comment graisser une selle donc vous voyez elle est noire c'est une selle d'obstacle c'est une à l'aide de la marque prestige voilà et c'est le modèle versailles en double veau parce qu'il existe en simple ou en double veau celle ci c'est la double veau que j'ai acheté d'occasion pour pas très cher c'est de celle à 10 ans et comme vous voyez elle en très très bon état avant ça j'avais une wintec 2000 et je l'ai changé pour acheter ça mais c'est très vierge ce sont des eric thomas nylon doublé cuir je ne vous je ne vous les conseille pas c'est vraiment de la grosse merdasse ça fait quoi ça fait une petite année que je les ai elles sont déjà complètement destroy elles sont censées être inextensibles et c'est pas du tout le cas c'est vraiment de la merde mes étriers ce sont les mêmes que colline ce sont des composites réflexes sauf que ceux ci sont en noir et ils sont très bien c'est une très bonne alternative au ger stir up par dessus ma selle j'ai acheté un parce que je l'achetais d'occasion il n'y avait pas donc j'ai acheté une housse de selle fouganza toute simple acheté chez décathlon et elle est marron ensuite ma sangle j'ai un peu envie de vous la montrer elle est toute cracra mais bon c'est pas grave je viens de l'utiliser donc en fait c'est une sangle bavette de la marque t2t elle est en cuir elle est en noir ring sur piqûre beige il y a un anneau devant pour tout ce qui est rennes allemandes truc comme ça un mousqueton pour le collier de chasse très pratique et des petits anneaux de chaque côté aussi pour les rennes allemandes et elle est élastique au chaque enfin à chaque sanglon excusez-moi et elle est vraiment très bien elle coûte un peu cher mais elle est très très bien j'ai été obligé d'acheter une bavette pour le cross donc du coup j'ai pas voulu prendre de la merde non plus celle ci ne blesse pas elle est très bien ma classe en dessous elle est très douce elle ne blesse pas avant de me prêter une chétac qui blessait ma jument et c'est pas le cas avec celle là tous mes filets maintenant donc pour commencer mon filet norton c'est le dernier que j'ai eu c'est colline qui me l'a offert donc c'est un norton synthétique il est en pvc je crois c'est censé être le bleu marine en fait il tire plutôt sur le bleu roi voire bleu électrique mais il est très bien donc les rennes sont en caoutchouc il est avec une muserolle combinée je sais pas encore si je garde le nozbande ou pas pour l'instant je le laisse taïcob et donc mon mors c'est un mors double brisure en cuivre au cyprium je ne sais plus c'était l'ancien mors de l'égement de mon copain qu'il me prête enfin qu'il me donne et des rondelles de mors rouge norton dessus donc comme vous l'aurez compris c'est le filet que j'utilise pour le cross que j'utiliserai pour le cross et pour la plage parce qu'il est en plastique c'est assez pratique et dans mes couleurs de cross ensuite le plus cher que j'ai c'est mon filet en taresse c'est celui que j'utilise le plus souvent et en dressage donc il est en cuir noir tout simple avec des rennes en caoutchouc le frontal ce n'est pas le frontal d'origine c'est un frontal que j'ai acheté chez pad astras parce que pour le dressage je trouvais ça un peu plus chic voilà c'était plus joli tout simplement bon il est pas censé les tuer mais je me suis débrouillé en oubliant de passer un passant comme ça c'est le fait muserolle normalement c'était une muserolle combinée mais j'ai perdu le nos bandes et puis en fait je m'en sers pas des masses donc c'est une muserolle c'est en muserolle française en fait le mort est un double brisure encore je n'utilise que du double brisure en cyprium à olive que j'ai acheté sur cheval shop il n'y a pas très longtemps à canon fin pardon et donc les rennes sont en caoutchouc mais celle ci n'y a pas le cuir qui passe à l'intérieur du caoutchouc elles sont très très souples et elles sont un peu plus étroites que les autres et donc c'est la marque Antares vous voyez ensuite un filet que j'avais acheté parce que ma jument avait cassé le Antares enfin il l'avait cassé mais pas normalement donc il était parti en réparation et j'ai acheté celui ci en attendant donc c'est un équipe je l'ai acheté sans mort sans reine sans rien à ma mal franchement il est plutôt bien donc il est noir avec les boucleries dorées vous le voyez c'est un taïcob également ils sont tous un taïcob sauf l'Antares qui est un peu quasiment sur mesure la muserolle est une pull back donc vous voyez c'est le truc qui passe complètement en dessous matelassé et tout ça et puis donc donc voilà toutes les boucleries sont dorées le filet en lui-même est noir c'est un Emporio by Equip voilà c'est le modèle il a dû me coûter une soixantaine d'euros sans les reines une paire de reines de rechange également dont je ne connais plus la marque voilà c'était la paire de reines que j'avais pour le filet que je viens de vous montrer donc elle est en caoutchouc avec des picots très très fins c'est assez étrange mais bon en soi c'est pas non plus dérangeant dessinateur de martingale et elle s'attache par crochet ça j'aime pas trop c'est assez chiant à mettre mais bon ce n'est qu'un détail ensuite un mort que j'ai en plus que j'avais acheté au salon du cheval donc c'est pas un pessoa c'est pas un trois anneaux c'est un mort qui n'a pas de nom qui n'est pas référencé c'est de la marque Stuben c'est le Easy Control mort trois anneaux Easy Control et donc en fait il a la spécificité comme vous voyez d'être en double brisure mais grâce au canon coulissant en fait sur la barre centrale ça fait que quand le cheval s'appuie dessus en fait le mort va se bloquer en mort droit donc le cheval va se punir tout seul en fait c'est un mort qui a un but autodidacte donc le cheval va apprendre que quand il tire ce n'est pas le cavalier qui lui arrache la gueule mais tout simplement il se met en inconfort tout seul et ce mort là je l'ai acheté il coûte très cher je l'ai acheté 80 euros mais pour la plage par exemple c'est très bien ça évite à majeurement de s'emporter un petit peu quand elle a des faces comme ça ou elle est un peu trop chaude je lui mets ça il n'est pas du tout méchant puisque tant que le cheval se tient bien il est en double brisure très simple et très encadrant donc il est très bien ensuite mon collier de chasse donc collier de chasse obligé pour le cross c'est une sécurité celui-ci donc il est noir c'est un privilège équitation c'est le modèle Royan donc vous voyez des petites surpiqûres un anneau pour mettre la martingale mais je n'utilise pas de martingale et donc c'est un collier de chasse en attache 3 points donc une sous la sangle et une de chaque côté de la selle mais avec un pont qui passe par dessus l'encolure c'est un peu plus cher à mettre parce qu'il faut le passer par dessus la tête du cheval mais c'est vrai qu'en cross c'est quand même ma grosse sécurité en cas de déséquilibre je peux m'y tenir en quelque sorte pour me remettre en selle et donc c'est assez pratique et contrairement à un collier de chasse normal il ne plaise pas les épaules ensuite donc ça c'est une housse que mon copain m'a offert pour mon anniversaire donc deux rangements pour tous mes filets et mon collier de chasse donc voilà elle est toute simple, elle est imperméable donc quand je veux l'emmener en concours c'est pas mal vous voyez rien en fait c'est un porte-manteau et on passe la housse par dessus et donc dedans j'ai mon filet de rechange, mes rênes de rechange, mon filet bleu, le hantares avec le frontal strass et le collier de chasse qui est ici avec mon mort stuben en plus ma boîte de pensage, donc vous la reconnaissez c'est la GB700 Fuganza sauf que celle-ci est fuchsia donc je ne vais pas détailler les brosses donc vous voyez j'ai un peu de tout, enfin j'ai un cure-pied, j'ai deux cure-pieds le bleu c'est Colline qui me l'a offert quand elle est venue ça c'est le reste de pommade du traitement de ma jument un pinceau à graisse noire que je n'utilise plus parce que ma graisse noire c'est de la merde des brosses diverses et variées, une époussette, un bouchon d'écathlon, une brosse douce qui me sert juste à nettoyer mes affaires le bouchon CSO trop dur qui me sert aussi à nettoyer mes affaires, une brosse douce, une étrie toute molle pour la douche ça est pas mal un bouchon, enfin voilà quoi c'est une boîte de pensage équipée avec des brosses tout simplement voilà est très américaine, brosse à craint, voilà quoi tout simplement et alors dans le petit compartiment en dessous je range tout ce qui est affaires diverses et variées donc j'ai mes gants que voici, donc mes gants actuels parce que je les use très vite comme je monte tout le temps avec des gants donc ce sont des Rockwell, par contre j'achète toujours des Rockwell et donc voilà, ensuite j'ai tous mes bonnets anti-mouches car pareil je mets tout le temps un bonnet anti-mouches c'est très très chatouilleuse des oreilles que ce soit avec le vent ou avec les insectes donc celui-ci c'est le bonnet Fuganza acheté à Decathlon, il est tout simple, il est noir et gris, il va parfaitement à ma jument il est très bien, il tient très bien en place, pour ceux qui hésitent à l'acheter franchement il est très correct et pas très cher ensuite un bonnet bleu marine, vous ne voyez pas très bien la couleur il est de la marque B Vertigo, je l'ai acheté à terre et eau en solde, normalement il coûtait 27€, je l'ai acheté 4€ en solde c'était un peu du vol sinon mais 4€ franchement il est bien voilà la couleur, donc il est bleu marine donc je le mets pour aller avec mon tapis HV Polo alors c'est un taille cheval mais il taille franchement très petit, c'est même limite pour Star donc je vous conseille d'acheter un B Vertigo si vous avez un cheval avec des grandes oreilles ou même une tête de cheval standard donc il est tout simple, il n'y a pas de cordelettes, il n'y a pas de ficelle qui passe sous la gorge et ça c'est mon dernier rachat, enfin le dernier que j'ai acheté c'est un Equitem, ce sont les nouveaux Equitem Polyphil donc les nouvelles collections il est rouge et bleu marine donc vous l'aurez compris c'est mon bonnet de crosse avec une petite cordelette bleu marine les oreilles sont en jersey élastique et alors un conseil avec ce bonnet, si vous comptez acheter que vous avez un pure sang ou un cheval qui n'est pas très très grand de tête ne prenez pas en taille cheval, moi je l'ai pris en taille poney et il va très très bien pour Star c'est même... en fait il fait la même taille que le Fugonza taille cheval donc faites attention à l'acheter, le taille cheval va être vraiment gigantesque donc voilà, je n'ai que 3 bonnets ce qui est largement suffisant pour l'instant ensuite, donc là vous voyez le reste de traitement de mes juments que je laisse dans ma boîte sous mes bonnets se cachent donc mes petits éperons que j'utilise en dressage et en concours en crosse également donc ils sont gainés caoutchouc, ils sont droits avec des lanières d'éperons en cuir enfin toutes simples, ils sont très bien, ils tiennent bien, ils sont franchement bien ma longe de travail, je ne sais plus la marque, je vais l'acheter à ma sellerie je crois que c'est une Jumtek, enfin voilà, elles sont toutes pareilles avec une alliance de morts pour longer et au fond se trouve un osband noir que je n'utilise pas donc voilà je remets tout dans ce petit compartiment j'aime bien ce petit compartiment pour ça, comme ça j'ai tout à portée de main quand je prépare et voici pour ma boîte faites pas attention, c'est mon casque de scooter qui se trouve là donc voici ici mon couvre-rin que je vais vous étaler pour vous montrer plus précisément donc c'est un couvre-rin Fouganza acheté à Decathlon aussi je l'ai acheté en solde, celui-ci je ne l'ai pas payé très cher donc c'est le 3 en 1 de Fouganza donc là c'est polaire, pas polaire pardon, imperméable il est marron et en fait je peux rajouter une partie polaire donc là où il n'y a que l'imperméable je rajoute la partie polaire dedans qui se fixe avec des zips tout simplement et puis voilà je mets le zip et puis je passe l'avant sous cette partie là et je la scratch et ça me fait un couvre-rin polaire et imperméable où je peux ne mettre également que la polaire mais pour l'instant la polaire ne m'est pas utile c'était juste parce qu'il pleuvait donc le couvre-rin je le laisse en permanence devant le box de star comme ça je le retrouve facilement et il prend pas de place dans la scènerie petit coucou à ma star qui est toute brillante qui est toute belle donc ça c'est ma couverture polaire que je ne vous déplierai pas pour vous montrer parce qu'elle s'est fait bouffer par des souris et du coup ça part un peu en lambeaux j'ai trop la haine c'était mon cadeau d'anniversaire j'ai vraiment trop trop la haine mais bon je pense que j'en rachèterai une donc elle est bleu marine c'est une une amigo voilà de la marque horsewear qui est donc acheté à la scènerie de chez moi voilà et donc c'est le modèle jersey couleur donc intérieur qui est polaire et l'extérieur en fait est un peu soft shell enfin je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire elle est vraiment très très bien mais elle s'est fait bouffer par des souris et je suis trop dégoûtée ensuite ma boîte de soins qui elle reste sur mon chariot donc dedans j'ai un peu de tout enfin un peu tout mon bordel donc là c'est un un des mélans lustrants de la marque Veredus que mon copain a gagné en concours que j'utilise quand je groom sans cheval mais je n'utilise jamais pour star parce qu'elle n'en a pas besoin de la graisse à pied noir de chez Fouganza que je n'utilise plus parce que c'est de la merde elle sert à rien donc là c'est mon ongou en blond du maréchal celui-ci est très très bien je vous le conseille vraiment je l'utilise toute l'année parce que star toute l'année a une nature de pied plutôt sèche donc celui-ci j'utilise en continu ce très grand pot ça fait 2 ans que je l'ai il est toujours pas vide donc je vous conseille vraiment l'ongou en blond du maréchal qui est top le pinceau que j'utilise pour l'ongou en blond d'ailleurs ongou en blond qui est vert en fait mais c'est mon ongou en blond des ciseaux de grooming cranté tout simplement des élastiques acheté à décathlon donc vous voyez ce sont des pelis et ils sont très très bien si vous comptez acheter des élastiques prenez ceux-là ils sont vraiment bien qu'est-ce que j'ai d'autre un anti-mouche fait maison que je n'utilise quasiment pas parce qu'en Normandie on n'est pas trop trop embêté ça alors ça je vous en parlerai un peu plus précisément dans une autre vidéo où Colline le fera parce que je lui ai donné les moyens de la faire c'est une donc c'est dans un pot de de masque pour cheveux le petit marseillais que j'avais mis ça c'est un mélange de soufre en poudre et d'huile de paraffine qui fait une très bonne pommade pour lutter contre la gale de boue ça traite très 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 bien et ça coûte pas cher à faire beaucoup moins cher que la pommade du vétérinaire donc je vous en parlerai peut-être plus précisément où Colline le fera quoi d'autre ? une autre boîte d'élastiques de la marque HKM ceux-là je pense que vous les connaissez ils sont plats en silicone on les trouve un peu partout et non ils sont pourris ne les achetez pas c'est de la merde la vieilletrie américaine de mon copain je sais pas ce qu'elle fait là deux bouteilles de betadine une rouge une jaune pour les petits bobos éventuels une petite pommade de la crème au calendula donc la crème au calendula pour les petits bobos elle est pas mal elle fait sécher elle évite que ça se suive que ça purule pardon mon ancien mort donc c'était un simple brisure à aiguilles mais je suis passée au double brisure maintenant je ne mets plus que ça sauf celui-ci que j'utilise du coup pour l'allonge parce qu'en aiguilles pour l'allonge c'est très très bien et donc voilà ensuite voici mes protections de transport donc ce sont des protections de la marque JMR que j'ai acheté sur Celery Online pour pas cher du tout j'ai dû les payer 25 euros les 4 elles sont très bien elles sont en taille cheval écocesse grise et voilà ensuite un saut de bordel donc mon petit saut de friandises qui est bientôt fini donc là celles-ci sont à la pomme et je vais faire en racheter à la carotte parce que la pomme devient trop enfin est un peu trop acide pour un cheval ulcéreux donc je je ne lui donnerai plus à la pomme un saut un peu du bordel que j'entrepose là des produits d'entretien donc un chiffon pour faire les cuirs quoi d'autre la martingale de mon copain je ne sais pas ce qu'elle fait là mais elle est là donc celle-ci n'est pas à moi une muserole donc c'était la muserole de mon filet de blanche que je ne peux pas vous montrer parce qu'il est chez moi comme je n'utilise pas la muserole je vais l'enlever du lait pour cuire Fuganza parce que pour l'instant je n'ai rien d'autre donc j'utilise ça pour me dépanner un petit pot donc c'est de l'alcool mais en fait dedans je mets de l'huile de paraffine ça m'évite d'emmener la grosse grosse bouteille à l'écurie parce que mon père et mon frère en ont besoin aussi donc on partage je mets ça dedans là il n'y en a plus on a fini sur la vidéo de Colline on avait fini le pot je fais mes cuir du coup un pot de coudron de Norvège sa peau qui m'a fouet bien mais qu'en fait je n'utilise pas des masses malgré l'état que ça pourrait faire croire ça ne veut rien dire ce que j'ai dit mais ce n'est pas grave parce que Star comme je l'ai dit a plutôt une nature de pieds très sèches même en hiver donc voilà mais je le garde quand même c'est toujours utile ensuite dans ce seau là donc c'est le seau que j'emmène en concours tout simplement pour pouvoir donner à boire à mes juments et là j'ai laissé pour l'instant dedans mes trucs crados donc j'ai mes deux cravages elles sont toutes les deux de la marque Whip & Go pardon Whip & Go pardon vous pouvez les trouver un peu partout à terreau, à pad, en céleri voilà donc celle-ci elle est écossaise beige avec des petites paillettes tout le long je l'avais acheté je l'ai trouvée trop mignonne voilà et donc celle-ci c'est la même poignée ces poignées là sont super bien franchement elles ne sont pas trop grosses et pas trop fines je les aime beaucoup maintenant je ne prends plus que celle-ci le bout est en cuir et cette cravache là je l'ai gagnée en concours elle est toute marron voilà comme vous pouvez le voir elle est juste toute marron toute simple et je l'ai gagnée un complet en étant troisième et elle est bien aussi des protections dégueulasses parce que j'ai la flemme de les nettoyer sachant que je les utilise quasiment jamais en fait celles-ci je les utilise que quand je vais en cours chez l'oncle de mon copain en saut donc ce sont des Norton Pro donc c'est celles que j'utilise voilà au travail mais pas en concours donc à la base elles étaient noires j'ai acheté le lot de des deux guêtres et des deux contèges boulet et celles-ci ce sont mes guêtres et contèges boulet de concours qui sont aussi dégueulasses que je n'ai pas nettoyé depuis le dernier concours excusez-moi ce sont des tecna elles sont c'est pas du cuir c'est du synthétique en fait ça donne l'impression du cuir elles sont très très solides franchement elles sont indestructibles ces protections elles ne coûtent pas excessivement cher je vous les conseille vraiment et elles existent en plus en S, M ou L donc elles sont vraiment top je vous les conseille et toutes mes protections sont noires donc ensuite mon licol qui est aussi dans un état déplorable je suis désolée c'est Colline qui me l'a offert je suis vraiment désolée Colline mais c'est le licol tout simplement que ma jumeur a eu pendant 15 jours et elle s'est roulée dans le sable pendant 15 jours avec c'est dans un état catastrophique donc c'est le comment ils appellent déjà le polo after riding voilà en cuir que Colline avait également offert donc avec la tétière élastique et tout ça et donc il est vraiment en piteux état mais il sera nettoyé très prochainement et là il est un petit peu mieux donc voilà et avec j'ai une longe d'un ancien licol Fouganza donc une longe bleue toute simple voilà tout ce qu'il y a de plus simple je vous mettrai des photos des affaires en bon état peut-être enfin bref euh alors là se trouvent toutes mes affaires de crosse de concours donc ça ce sont mes anciennes protections de crosse c'était les anciennes protections de la jument de mon copain qu'il m'a prêté le temps que j'ai les miennes parce que lui n'a plus ses juments et il y en a d'autres pour son cheval enfin bref mon casque donc ça c'est mon casque à moi donc il s'étensait so ex il est mat il était très très bien neuf bref mais là il est dans un piteux état parce que le mat se raille il se voit très très vite donc ça fait un peu pitié mais sinon il est très bien il devient un peu grand en force mais donc du coup j'emprunte celui de ma mère donc qui est un chopelin qui est un peu sale voilà donc c'est un chopelin c'est le jumping je crois qui fait un peu plus en état un peu plus chic pour le dressage donc je lui pique son casque vu qu'on fait les mêmes tailles cette caisse je l'ai acheté je l'ai acheté je me suis dans le collage enfin bref dedans j'ai une sangle de rechange bah évidemment au cas où ma sangle elle pète en concours c'est emmerdant donc c'est une sangle Fuganza c'est mon ancienne sangle qui est une sangle classique tout simplement que je même si elle est pas en supermétage je la garde au cas où avec j'ai un fourreau de sangle c'est en mouton véritable oui je crois que c'est de la marque performance il m'a coûté un bras pour vous dire je l'ai payé 80 euros à ma céleri j'étais juste dégoûtée mais bon il est très très bien avant j'avais le petit fourreau en synthétique de Decathlon mais il brûlait ma jument il était pas bien celui-là est top un GOG de chez Decathlon donc c'est de la marque Fuganza également que je n'utilise pas en fait mes protections mes nouvelles protections de cross donc antérieures ce sont des HKM et elles sont toutes rouges je les ai pas encore utilisées celles-ci parce que je viens de les acheter mes protections postérieures qui sont scratchées à mes cloches excusez-moi je vais y arriver voilà voilà donc ce sont les mêmes que celles que mon copain prêtait ce sont des Norton en néoprène voilà et elles sont bleu marine celles-ci ce sont les postérieures donc elles sont un peu plus grandes mes cloches que j'avais acheté au salon du cheval donc elles sont de la marque Tosoni Celeria mais je vais les changer parce que donc elles sont toutes rouges en néoprène et je vais les changer parce qu'en une seule utilisation bah ma jument les a percées tout simplement c'est un peu de la merdasse voilà vous voyez elles sont toutes percées donc je vais les changer et puis j'en achèterai comme j'avais avant un caoutchouc à scratch et je les prendrai en bleu marine puisque mes protections intérieures sont rouges comme ça j'aurai j'aurai aussi du bleu marine dessus un pantalon de jogging qui me sert de sur pantalon de concours tout simplement bah pour ne pas tâcher complètement mon pantalon blanc vu qu'il doit faire une journée mon porte d'ossard donc je n'ai pas mon juget de protection je vais vous mettre une photo après ça c'est mon porte d'ossard de concours donc là c'était je l'avais prêté à une amie c'est pour ça qu'il y a du club de dessus c'est de la marque Lamicelle je l'ai acheté à Decathlon et il est très très bien donc devant il y a des donc il est réglable il y a des clips devant de chaque côté bah pour le pour le mettre plus facilement quoi et sur les côtés c'est réglable et élastique avec des clips également de chaque côté donc c'est vraiment très pratique donc j'ai plus qu'à enfiler les trucs dedans et derrière je laisse en continu ma fiche médicale qui est obligatoire sur le cross donc comme ça je suis sûre de ne pas la perdre ensuite donc ça c'est la partie polaire du couvre-rin que je vous ai montré tout à l'heure elle est noire toute simple donc je la laisse dedans au cas où puis parce que je ne sais pas où les mettre d'autres plus simplement donc c'est un couvre-rin polaire voilà ensuite tout un tas de bordel des vestiges du dernier concours puisque je laisse pas mes déchets sur le terrain donc je mets dans ma caisse des licols donc un corde et un nylon supplémentaires bah au cas où je casse un licol en concours ce qui sera embêtant donc voilà tout simplement un sac à casque une vieille paire de gants mon frontal Antares qui bah vous voyez j'ai pas utilisé depuis longtemps il a plus enfin il est donc il est un peu moisi je vais le nettoyer donc il était tout simple quoi quoi d'autre donc j'ai des rondelles de mort on rechange des alliances de mort que j'utilise pas vraiment qui sont moisies également que j'ai acheté chez des capions c'est des fous comme ça et puis donc voilà voilà en gros comment se range tout mon côté céleri donc la boîte de pensage le seau le seau de bordel ma caisse de concours les casques le licol la selle la housse des filets qui est sur le côté du chariot ma sangle ma boîte les tapis et puis un pull en haut mes protèges de transport se cachent derrière ainsi que mon tapis avec le surfail accroché dessus et puis cette planche elle nous sert en fait à poser le réchauffe quand on va en concours pour pas cramer l'herbe en dessous tout simplement et donc voilà voilà et alors pour info mon chariot c'est exactement le même que celui-ci il est acheté je l'achetais à terre haut il a coûté environ 70 euros enfin je vous montre brièvement mes bottes donc parce que je vous montrerai mon casse mes gants voilà donc mes bottes je les achetais au salon du cheval en haut vous avez vu que le revers était vernis et également en bas au niveau de il y a des taquets d'épron donc au niveau du talon donc ça s'ouvre en fait donc il y a une fermeture tout le long et un élastique également donc tout simplement pour pas que j'ai le mollet compressé les surpiqûres sont blanches donc je ne peux mettre que du tirage incolore évidemment et ce sont mes chéris je les adore donc voilà j'espère que ça vous a plu donc si vous souhaitez une revue sur une de mes affaires en particulier n'hésitez pas merci tout le monde votre accueil a été génial sur la chaîne et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt et à très bientôt